Donc aujourd'hui, on va étudier un sujet d'essai des premières technologiques, toujours littérature d'idées et argumentations, autour des fables de La Fontaine. On a « L'imagination ne sert-elle qu'à fuir la réalité ? » Sujet typique. On va revoir un petit peu la méthodologie. Alors si vous voulez sauter directement à l'exemple, je vais mettre un petit onglet qui vous met directement là. Donc on commence quand même par la méthodologie. Donc la première chose, c'est définir les termes. L'imagination, c'est la capacité à concevoir dans sa tête des mondes alternatifs, abstraits ou imaginatifs. Et le réel, ce qui appartient au monde, ce qui est concret. Donc effectivement, est-ce que l'imagination sert toujours à fuir le réel ? C'est la question qui est posée. Vous réfléchissez à ça. Le mieux, c'est de faire un plan dialectique. C'est-à-dire dans un premier temps, dire « Oui, l'imagination ne sert qu'à fuir la réalité. » Et en deuxième partie, « Non, l'imagination peut nous aider à affronter la réalité. » On continue en réfléchissant au brouillon. Il s'agit de trouver le maximum d'idées et le maximum d'exemples. Tirez de vos lectures cette année, pendant votre scolarité, du texte de la contraction, mais aussi de vos connaissances générales. On peut tolérer aussi d'autres œuvres sur d'autres supports, films, séries, bandes dessinées, etc. Mais essayez d'avoir des choses assez littéraires quand même, même si on tolère des films, séries ou bandes dessinées. Il faut les organiser dans un plan détaillé. Donc ça, il faut vraiment le travailler au brouillon. Au moment de la rédaction, on rédige tout. On rédige absolument tout. Il n'y a pas d'abréviation, pas de titre de partie ou de sous-partie apparent. On saute des lignes pour faire des paragraphes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un survol assez rapide de la méthodologie, mais bon, c'est pas mal de le rappeler. Donc ça veut dire que vous avez bien détaillé votre essai. Vous avez bien étoffé vos deux parties avec des sous-parties. Chaque sous-partie a énormément d'exemples et d'idées, en fait, dedans. Il faut vraiment travailler à fond là-dessus. C'est important de manière à ce que votre essai soit riche et bien organisé. Donc c'est parti avec l'exemple. rédigé d'un essai complet. Donc l'introduction. Le rôle de l'imagination dans le monde humain est sujet à controverse. Condamnée pendant des siècles comme maîtresse d'erreur et de fausseté, comme disait Pascal, elle a été louée autant qu'elle a été blâmée, notamment parce qu'elle couperait les hommes de la vie réelle. Qu'en est-il réellement ? Et là, vous mettez le sujet. L'imagination ne sert-elle qu'à fuir la réalité ? Alors... Ça, vous ne le mettez pas à l'écrit, vous ne le mettez pas à les titres des parties. Bon, là, je n'ai pas tout rédigé. J'ai mis juste le squelette. Oui, l'imagination ne sert qu'à fuir la réalité. Avec notre première sous-partie, l'imagination, ça a compensé sa propre faiblesse. L'imagination permet de s'imaginer en héros, de s'imaginer meilleur que l'on est. Exemple. L'histoire sans fin, de Michael Ende, donc... l'aider à surmonter sa triste réalité. Il y a aussi l'idée de vivre une vie aventureuse ou vivre un surpassement de soi à travers l'imagination. Dans James Bond, qui à la base est un cycle de romans de Ian Fleming, ou dans Roméo et Juliette, où les amoureux vivent une passion amoureuse ultime, finalement. Ça sert à s'évader, peut-être, de son quotidien ennuyeux ou de ses relations amoureuses pas forcément passionnantes. Également, l'imagination peut aussi aboutir à un désir, finalement, de vengeance contre le réel. On peut donner comme exemple Rage, de Stephen King, un de ses rares romans qui n'est pas réédité parce que c'est trop violent, sur quelqu'un qui va se venger sur la société, de manière très violente, ou Batman, finalement, qui est une sorte de justicier, qui va utiliser la force pour punir les méchants qui ont échappé à la police. L'imagination, dans une deuxième sous-partie, ça sert aussi à s'évader dans des mondes alternatifs, par exemple l'utopie, où on imagine un monde où tout va bien, le roman utopie de Thomas More au XVIe siècle, et le premier roman utopique. C'est un genre littéraire, où on peut imaginer effectivement une société idéale, où tout va bien, qui nous permet effectivement de s'évader de nos sociétés qui sont très imparfaites, n'est-ce pas ? Il y a aussi l'Uchronique, où on peut imaginer un monde où l'histoire aurait bifurqué à un moment donné. Par exemple, effectivement, imaginons que l'Empire romain ne soit jamais effondré, que l'Amérique soit encore anglaise, ou dans le cas que je donne, le maître du Haut-Château, où on imagine que les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, il y a cette idée d'imaginaire pour s'évader de la réalité, en imaginant d'autres possibilités historiques ou autres. La série Sliders, la série des années 90, les mondes parallèles reposent uniquement sur cette idée d'Uchronie, où effectivement, ces quatre personnes vont voyager d'un monde imaginaire, Uchronique, un monde parallèle à un autre. Par exemple, un monde où les Russes ont envahi l'Amérique, ou l'Égypte ancienne a construit des pyramides partout, enfin, aux États-Unis. Donc, bon, c'est les mondes parallèles pour s'évader. C'est le moment de passer à notre deuxième partie, où, après avoir démontré que oui, l'imagination sert à nous évader, à fuir le réel, on va dire que non, l'imagination peut nous aider à nous connecter à la réalité. Par exemple, la première sous-partie, c'est l'imagination a un impact sur le réel. On a le cas de l'imagination pratique. On va imaginer des solutions ou des applications sur le monde réel. Les concepteurs de centrales nucléaires, par exemple, doivent anticiper les risques. Et j'ai mis en théorie parce que, souvent, ils anticipent insuffisamment et c'est la source de super-méga-catastrophes. Bon, c'est une autre histoire. Dans le jeu de la dame, par exemple, Beth, l'héroïne, revise des parties d'échec sur le plafond de sa chambre pour s'entraîner et se perfectionner jusqu'à devenir une grande championne. Et du coup, c'est parce qu'elle a manqué d'imagination pratique que Perrette, de la laitière et le pot de lait, a échoué. Elle a fui dans un imaginaire idéal où elle est riche. Elle fuit trop loin dans l'imaginaire et a fini par perdre le contact avec le réel. Effectivement, on n'est plus dans l'imagination pratique. Mais effectivement, l'imagination pratique opère un retour vers le réel. L'imagination peut aussi inspirer la réalité. Le masque de Guy Fawkes, vu dans V pour Vendetta, qui est à la base une BD d'Alan Moore et de Dave Gibbons, qui a été adapté au cinéma, a été repris par le groupe des hackers, Anonymous, comme symbole de résistance et de rébellion. Donc finalement, comment un simple masque utilisé par un personnage dans une bande dessinée a fini par devenir un symbole de rébellion et de résistance. De même, la vision d'un homme peut influencer la réalité. Il y a énormément d'exemples. J'en ai pris juste deux. On a Buxy Seagal qui crée Las Vegas, qui est une ville-casino gigantesque en plein milieu du désert. C'est-à-dire, avant la vision de Buxy Seagal, il n'y avait rien. Il y avait le désert du Nevada. Il y avait trois cailloux. Et lui, il a dit, allez hop, on va commencer à faire des casinos ici, au milieu de nulle part. Ça fait une ville absolument gigantesque qui est née de sa vision personnelle. On prend effectivement le fameux Walt Disney qui imagine le concept de ville-parts d'attractions avec Disneyland. C'est un concept qui a finalement été copié dans le monde entier. C'est un peu la base de tous les parcs d'attractions du monde entier finalement. Autant d'exemples parmi tant d'autres. Bref, l'imagination a un impact profond sur la réalité. Elle est capable de la transformer en profondeur. Il ne s'agit pas de fuite. Ensuite, l'imagination peut symboliser le réel. L'idée, c'est que l'imagination nous permet de parler du monde. Le monde réel de manière symbolique. L'exemple, c'est les fables de la fontaine. Dans les animaux malades de la peste, le lion symbolise le roi, qui est Louis XIV. Le renard va symboliser le courtisan. L'âne, l'homme du peuple, sincère et naïf. On peut parler du monde réel de manière symbolique. La même chose dans la ferme des animaux, de Georges Orwell, où les animaux symbolisent des personnes réelles ou ayant existé. Le cochon Napoléon, donc effectivement celui qui fait la révolution dans la ferme des animaux, est inspiré de Staline et symbolise la vraie personne réelle de l'histoire humaine, Staline. Un autre exemple, effectivement, comment l'imaginaire et la fiction nous permettent de mieux symboliser le réel. On a la Reine des Neiges, un exemple bien connu. Alors pourquoi la Reine des Neiges ? En fait, on peut partir du principe que ces deux sœurs, Elsa et Anna, représentent deux tendances fondamentales de l'être humain. D'un côté, l'introversion avec Elsa et l'extraversion avec Anna. Et finalement, le film nous dit qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver. Elsa, par excès d'introversion, s'enferme dans une sorte de monde imaginaire, dans son palais de glace au milieu de nulle part. Elle veut vivre absolument seule, d'être complètement en réclusion. Alors qu'Anna, au contraire, à son côté sociable, la pousse à faire confiance à n'importe qui. Et de même, elle va se faire complètement rouler par Hans, qui va la manipuler. Donc finalement, est-ce que ce film ne parle pas d'un équilibre personnel à trouver entre introversion et extraversion ? Tentation du repli et sociabilité mal contrôlée, où on se fait manipuler par les gens. Finalement, ça symbolise le réel, ça aide à mieux comprendre le réel. Et l'imagination permet de comprendre le réel, l'histoire des hommes, c'est la suite un peu de la partie précédente. Si on prend par exemple le joueur d'échec de Zweig, effectivement, ça explique la nature du fascisme et comment il peut broyer les individus. Je rappelle très rapidement que le joueur d'échec, bon, ça spoil, mais bon, vous n'avez qu'à le lire, hein, après tout. Effectivement, c'est quelqu'un qui est enfermé dans les prisons fascistes et qui va trouver un manuel d'échec. Et il va, pendant toute la durée de sa captivité, pendant tous les mois qu'il a passé en prison, se concentrer uniquement sur les échecs, jusqu'à devenir une sorte de joueur d'échec absolument génial, et en même temps complètement cinglé, qui ne peut faire que des échecs, quoi. Donc, du coup, ça permet de comprendre comment fonctionnent le fascisme et le lavage de cerveau, finalement. On a aussi le cas de la dystopie. C'est un récit de fiction, alors au contraire de l'utopie, qui décrit une société imaginaire, dictatoriale, organisée de manière à empêcher ses membres d'atteindre le bonheur. On parle aussi de contre-utopie. C'est une mise en garde contre les dérives autoritaires de notre monde. Si on parle par exemple du meilleur des mondes de Huxley, c'est un monde où la reproduction se fait en laboratoire, où il y a plusieurs niveaux d'humanité, les niveaux les plus faibles étant les esclaves des plus élevés. Donc, finalement, il y a aussi une sorte de mise en garde à travers l'imagination d'un monde assez hard, où effectivement il y a plusieurs types d'humanité. C'est aussi une manière de mieux comprendre et de mettre en garde sur des dérives actuelles. Pareil avec 1984, la dystopie la plus connue. C'est un monde où tout le monde est surveillé et toute déviance est punie par une rééducation, c'est-à-dire une torture physique et morale. 1984, c'est vraiment une référence à connaître. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence à ce roman. À chaque fois qu'il y a une loi qui restreint les libertés publiques, on va dire, ah tiens, on se rapproche de 1984, on se rapproche de ce monde dystopique, autoritaire et très, très négatif. Farien de 451 est bien connu aussi, c'est un monde où les livres sont interdits, brûlés et où la télévision est obligatoire. Bon, je ne fais pas le parallèle avec notre époque actuelle, mais voilà, ça nous aide effectivement à nous mettre en garde, finalement, contre une réalité qui peut évoluer de manière négative. Au cinéma, les contre-utopies, les dystopies, c'est son Légion. Il y a Matrix, le labyrinthe qui est connu, ou Mad Max, à chaque fois, c'est un monde imaginaire, mais finalement qui est inspiré de la réalité, qui montre des tendances, soit une tendance à l'asservissement de l'humanité dans Matrix et le labyrinthe, ou une tendance à la fin du monde, finalement, dans Mad Max et le labyrinthe également. Donc, en conclusion, on peut dire que l'imagination joue certes un rôle d'évasion de la réalité, mais elle sert également à nous raccorder au monde réel. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Comme ouverture, finalement, c'est la leçon de l'histoire sans fin, le livre, plutôt que le film. Tout mouvement du réel vers la fiction doit être complété du mouvement inverse, de la fiction vers la réalité. C'est vraiment le message du livre. Effectivement, partir dans l'imaginaire, c'est bien, mais il y a une condition, c'est que l'imaginaire revienne dans la réalité et la nourriture. Peut-être que je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais c'est très intéressant comme message. Voilà, alors là, je vous ai fait un essai qui est quand même assez énorme. Il y a énormément d'exemples. On ne vous en demande pas autant, mais disons que ça vous permet de trouver des exemples, des idées importantes si jamais vous prenez l'essai pour le bac. Voilà, bonne journée.